Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur cette guidance où va être question des énergies de la pleine lune du 19 décembre 2021 et son impact sur nos relations, principalement notre relation à nous-mêmes et notre relation avec les autres puisque il y a une Vénus dans une certaine position qui marque le relationnel, voilà, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur fond du quart du ciel, donc je vais sortir les planètes, les signes dans lesquelles il n'y a aucune planète pour que ce soit un peu plus clair. Donc, c'est la pleine lune froide que l'on appelle, c'est la dernière pleine lune de l'année et c'est la pleine lune où on va rentrer en gestation, qui nous prépare pour rentrer en gestation. Donc, un retour sur soi, une introspection et aller voir ce qu'on a besoin de faire le deuil, de lâcher définitivement pour avancer vers ses nouveaux projets, puisqu'on est quand même en Sagittaire, vers ses nouveaux buts, voilà. C'est une espèce de petit bilan, en fait, que l'on va faire. Et là, c'est en Gémeaux, donc c'est vraiment en relationnel, dans la relation, la relation à soi, à son autre, à son alter, à son autre soi, à son âme, mais aussi sa relation avec les autres, première entrée en relation avec les autres. Donc, c'est un état très pensif, et le Gémeaux, c'est Mercure, donc c'est, voilà, on est, ça cogite, quoi, pas mal. C'est un signe d'air, on se demande aussi d'aller vers beaucoup plus de légèreté. On a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord aussi avec notre enfant intérieur, beaucoup plus, puis ça sera des relations proches, en fait, à l'image du Gémeaux, avec des relations proches. Avant tout, donc voilà, et ça, la terre au milieu, eh bien, c'est l'être humain que l'on est incarné, tout simplement. Donc, je vais la mettre là, donc on approche à l'hiver, hein, bien sûr, cette période qui va être de, certains niveaux, une période de stagnation, alors qu'en fait, c'est une période surtout de gestation, de préparation aux nouvelles semences, en fait, et à nouvelle éclosion du printemps. Donc, nous allons voir, alors, on voit que, avec, dans la carte du ciel, eh, la lune, bien sûr, se trouve en Gémeaux. Alors, Gémeaux, qui est représenté dans le tarot par les lovers, voilà, qui est représenté par les lovers, donc ça dit bien la relation à soi-même, ses propres énergies dignes et yang, bien sûr, hein, trouver cette harmonisation en soi, pour mieux être en harmonisation avec les autres. Et la lune, qui est, voilà, représentée, bien sûr, par la lune, mais qui est, euh, qui a lien avec le poisson, justement, où se retrouve Neptune, Neptune qui est dans son signe en poisson, donc c'est très très fort, cette lune-là aussi, euh, parce que Neptune est en poisson. Et bien sûr, ça nous fait appel à la grande prêtresse, qui, euh, dont la planète est la lune, tout simplement. Alors, je vais les mettre là, voilà, je vais sortir comme ça, je vais sortir ceux-là, ceux qui nous servent, voilà, qui ne vont pas servir, où il n'y a aucune planète, hein, vous voyez, ils sont concentrés spécialement au même endroit, pour y voir beaucoup plus clair, parce qu'on mettra des cartes supplémentaires dessus, voilà. Un gémeau, hop, c'est ce qui est important, là, alors, comme vous pouvez, enfin, ce qui me suit, vous pouvez le constater, j'aime beaucoup l'astrologie, je m'en sers beaucoup pour faire mes tirages, la base de la trame de mes tirages, et, euh, et je, je ne suis pas astrologue, et alors, je, même si j'étais intéressée depuis très, depuis mon adolescence, du coup, je m'aide, je m'aide des, de personnes, d'astrologues, qui sont sur YouTube, qui ont des chaînes, et qui, qui me parlent, en fait, hein, il y a notamment, euh, Émilie d'Astro Intuitive, donc, donc, je me suis servi, euh, euh, comme base, aussi, pour l'interprétation de la nouvelle lune, que je vous invite, aussi, à aller voir, nouvelle lune, puisque c'est tout le mois, de, de décembre, et cette énergie, là, du Sagittaire, pour le mois, de tout, pour tout le mois de décembre, et, euh, la pleine lune, elle, elle vient peaufiner, elle vient mettre le zoom sur quelque chose, sur une problématique, ou, euh, voilà, une problématique, en général, quelque chose à révéler, euh, des dons, des atouts, des peurs, aussi, à épurer, euh, voilà, ça peut être tout à fait ça, donc, elle vient juste mettre un certain zoom, et, euh, et elle peut aller, par contre, l'énergie de la pleine lune, peut aussi aller, jusqu'à la nouvelle pleine lune, si, euh, le problème, euh, est récurrent, en fait, aussi, euh, puis parce que chacun avance à son rythme, tout simplement, donc, on a, nous avons, en taureau, nous avons Uranus, Uranus, en taureau, en taureau, qui est représenté dans le tarot, par le hiérophante, le hiérophante, c'est-à-dire le pape, hein, donc, celui qui arrive à s'aligner tertiel, centré en son âme, pour marier ses énergies, et là, cette énergie, on a l'énergie d'Uranus, qui est représentée par le fou, justement, donc, cette ouverture au monde, et ça peut aller très, très vite, lorsqu'on se sent pousser des ailes, donc, on se sent vraiment guidé, pour matérialiser les choses, les mettre dans la matière, avec le taureau, on sent cette impulsion de changement, qui est, qui devient nécessaire, en fait, et qui est essentiel à tout mouvement, bien sûr, nous avons Neptune, qui est chez lui, alors, pardon, là, il y a le bali, nous avons Neptune, qui est chez lui, en poisson, pardon, les gémeaux, voilà, je vais mettre ces cartes-là, hop, là, pour y voir plus clair, en poisson, nous avons Neptune, Neptune qui est représenté, Neptune qui est représenté, par le pendu, voilà, le pendu qui représente Neptune, mais qui représente aussi Chiron, qui représente Chiron dans l'oracle, dans le tarot, dans l'astrologie de la lune noire, voilà, il représente aussi Chiron, et c'est important aussi de le dire, parce qu'il se trouve que Chiron est un bélier aussi, bélier qui est représenté par l'empereur, donc on est dans cette énergie de pouvoir, avec Mars, justement, affirmer son pouvoir, le bélier, c'est ce qu'il affirme aussi, donc c'est pour ça que je vais le mettre comme ci, et nous avons, du coup, Neptune, voilà, hop, là, je vais le mettre dessous, j'espère que vous allez bien y voir, je le mets comme ça, parce que c'est important, et nous avons, en verso, Saturne, hop, on ira mieux avec cela, en verso, nous avons Saturne, hop, voilà, Saturne, qui est représenté, alors le verso qui est représenté par l'étoile, donc on voit bien, que c'est aussi une énergie, d'ouverture au monde, au cosmos, mais pour nous guider, dans cette, dans cette matérialité, justement, à nous aligner terrestre, à l'image du pape, à être cet être de sagesse, qui va pouvoir manifester, ses inspirations, marier les énergies, pour aller aussi, avec les taux, on a de la guérison aussi, et là, nous avons, Saturne, qui est toujours là, donc comment trouver sa place, dans ce monde-là, en étant guidé, par l'univers, le cosmos, mais en étant tous liés, les uns aux autres, c'est pour en conscience, qu'on est tous aussi liés, les uns aux autres, et nous avons, Saturne, qui va passer, dans le signe du poisson, qui pour l'instant, est encore, en verso, mais passe, dans le signe des poissons, et où il est bien aussi, dans le signe du poisson, donc ça va nous ouvrir, aussi, à une certaine, chance, à une ouverture, c'est une ouverture, de la chance, de l'abondance, avec le poisson aussi, hop, alors je vais mettre, là, dessous, et, nous avons le plus gros, en Capricorne, ce qui est très important, Capricorne, nous avons, Capricorne, qui est, symbolisé, dans le tarot, par le diable, donc par tout ce qu'on manifeste, cette énergie aussi, qu'on manifeste, dans la matière, toutes nos réalisations, mais aussi, les enchaînements, tout ce qui nous limite, et nous enchaîne aussi, donc là, nous avons, il se trouve, que nous avons, Vénus, et Pluton, qui marque, une belle conjonction, Vénus et Pluton, et qui, et qui va, nous, nous faire, travailler, si on veut dire, faire travailler, nous faire explorer, en tout cas, en nous, ce qu'on doit lâcher, lâcher, pour être, à l'image d'impératrice, cette personne créatrice, justement, de notre vie, mettre de l'amour, dans ce que l'on crée, c'est une espèce, de renaissance à soi, aussi, et avec le jugement, il y a bien ce réveil, cet appel de l'âme, à se réveiller, il y a un grand nettoyage, de karma, de tout ce qui limite, et bloque, dans la matière, et pour retrouver son pouvoir créateur, grâce à l'amour, aussi, avec Vénus, et, vient, se mêler à eux, le magicien, Mercure, donc, voilà, c'est comment communiquer, avec son âme, communiquer, pour communiquer, avec plus d'amour, dans la matière, et manifester aussi, dans la matière, et vous voyez, c'est très intéressant, parce que, la, la, la lune, étant, la lune, étant, la lune, étant, gémeaux, et gémeaux, dont le maître, et le, et le Mercure, la planète Mercure, voilà, donc, c'est très, un lien, la communication, est très en lien, la communication, avec soi-même, donc, restaurer aussi, l'estime de soi, surtout avec Chiron, en bélier, on a Chiron, en bélier, donc, restaurer l'estime de soi, pour pouvoir créer, agir, en son âme et conscience, dans la matière, et, nous avons, dans le Sagittaire, nous avons, bien sûr, le soleil, alors, j'enlève le scorpion, hop, dans le, dans le Sagittaire, nous avons, le soleil, bien sûr, cette énergie, très solaire, le Sagittaire, qui est représenté, par la tempérance, donc, on va harmoniser, pareil, ces énergies, ça amène, une énergie aussi, de guérison, d'espoir, pour atteindre, ces buts, là, on a, voilà, on sent, qu'on a la capacité, d'atteindre, ces buts, si on se sent, guidé, par l'univers, puisque, c'est la planète, maîtresse du Sagittaire, c'est, justement, Jupiter, qui se retrouve, lui, en poisson, donc, la capacité de réaliser, ses rêves aussi, et, il y a le soleil, comme je disais, le soleil, qui est représenté, par le soleil, et donc, qui nous parle, d'être nous-mêmes, de rayonner, de notre lumière intérieure, tout simplement, alors, cet oracle-là, c'est, Spiral Tarot, les cartes, si je vous trouve, des planètes, sont des oracles des astres, et, nous avons, ah oui, voilà, le, astro-karmique, de s'attirer les planètes, et que, d'ailleurs, je ne comprends pas, que je ne trouve pas, le, j'ai perdu le jumeau, c'est pas grave, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas à retrouver ma carte des, voilà, j'ai tombé, alors, en ce moment, voilà, quand on va être hyper sérieux, on se retrouve, Mais si, elle est dans la carte des Gémeaux, je suis bête, voilà, la carte des Gémeaux est là, donc voyez bien, l'autre n'est que le miroir de soi-même aussi, il y a ce face-à-face avec soi, l'autre est le miroir de soi, et au milieu, on ira voir quelle force nous avons à l'intérieur de nous pour nous ancrer dans la matière, tout simplement. Alors, je fais ce tirage le 17, le vendredi 17, donc énergie d'amour, énergie de Vénus aussi, donc 17 c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est à vous désirez réaliser ses rêves, avec ce 12 qui donne justement cette introspection, à l'image du pendu, du mois, et 2021 qui donne justement le pape, le 5, c'est une énergie de mouvement, mais pour pouvoir agir, connecté à l'univers, et pour marier ses énergies, justement, pour aller vers beaucoup plus de sagesse aussi, donc le 17, 12, 2021, donne en plus l'énergie du chariot, donc cette envie d'aller, de rentrer chez soi, d'aller vers son intériorité, c'est le cancer aussi, donc son foyer intérieur, se sentir, voilà, que c'est le moment aussi d'aller, d'être fidèle à soi, de retourner en soi, et avec le 19, le jour de la pleine lune, c'est vraiment ce soleil, c'est retrouver ce soleil, retrouver son pouvoir, sa force, à l'image du lion, retrouver sa force, son pouvoir d'action, dans la matière, et le total du jour, 19, 12, 2021, ça nous donne, ça nous donne l'ermite, voilà, ça nous donne l'ermite, donc on est bien dans cette lumière intérieure, qui nous guide, pour nous affirmer, on arrive aussi à une fin d'un cycle, pour aller vers le renouveau, vers le magicien, justement, Mercure, qui est là, qui est le magicien, pour pouvoir créer sa vie aussi, parce qu'on communique avec son âme, on communique avec l'univers, on communique avec les autres, pour pouvoir, bien vivre ensemble, mieux vivre ensemble, il y avait l'énergie de Vénus, on a aussi, il faut le dire, cette envie d'équilibre, d'équité, d'harmonie, puisque Vénus est une planète de paix et d'amour, alors, on va aller voir, alors, est-ce que je commence par le tarot ? alors, avec le cristal tarot, si je retrouve le moitié, on va aller voir, mais justement, les messages de... de notre âme, un peu, si on peut dire, hein, les messages de l'univers, de la source, sur ces thèmes-là, alors, ah ben, là, on nous dit, le 6 d'épée, avec le taureau, dans Uranus, justement, on est là, pour repartir vers ce renouveau, à l'image du fou, les Uranus, nous amènent vers le renouveau, il faut, avec le 6 d'épée, aller de l'avant, laisser derrière soi, tout ce qui nous a blessés, toutes les idées noires, et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, ça fait partie du chemin initiatique, là, au niveau de la lune, un gémeau, on retrouve les amoureux, donc, la lune, un gémeau, et bien, elle vient mettre le zoom aussi, bien sûr, sur notre relationnel, tout simplement, donc, ça enrichit encore plus, c'est vraiment mettre le zoom sur ce relationnel, sur notre relation à nous-mêmes, notre égo et notre âme, est-ce que notre égo, suit bien, l'intuition de son âme, pour pouvoir agir dans la matière, est-ce que nous allons vers des relations saines, équilibrées, aussi, vers les autres, en plus, vous voyez, il y a le valet de bâton, dessous, donc, c'est reprendre cette énergie, voilà, c'est très sagittaire, ce chevalier de bâton, voilà, est-ce qu'on est prêt à aller défendre ses idées, ses passions, ses désirs profonds, alors, justement, on va aller voir, avec ce qu'ils ont, qui se trouve en bâton, qui est rétrograde aussi, donc, il fait une pause, quoi, pour aller voir, comment retrouver son pouvoir, retrouver cette énergie de fond, cette énergie créatrice, en fait, ah ben, c'est retrouver son autonomie, on ne pouvait pas faire mieux, le neuf de pentacle, c'est retrouver son autonomie, vous voyez, en plus, on a, on a un tigre là, c'est reprendre sa force, avec la fierté, et c'est suivre aussi son énergie ligne, grâce à cette énergie ligne, on va pouvoir instaurer son pouvoir, parce que c'est un pouvoir intérieur, on a le pan aussi qui est là, et on va vraiment vers un renouveau, on se marre, on dirait des petits colibris, donc, c'est chacun va amener, prend conscience qu'il amène, sa petite goutte, sa petite participation, dans la grande trame universelle, aussi, tout simplement, chacun prend conscience du rôle qu'il a à jouer, aussi, ça coule de source, une belle guérison qui se fait, on reprend vraiment son pouvoir, je vais juste regarder, si vous voyez bien les cartes, j'espère, alors, avec, avec un poisson Neptune, parce qu'il faut faire aussi attention aux désillusions, il y a un carré qui traîne, qui, voilà, il faut faire attention, carré lune, je crois, et poisson, faire attention aux illusions, justement, et l'illusion, pour les mayas, c'est ce monde-là, c'est l'illusion, c'est, c'est, c'est pour les amérindiens, c'est mayas, donc, faire attention à ce qu'on, aux promesses que l'on nous fait, que la société nous fait, aux médias, aux infos, faire attention à tout ce qui circule, aussi, avec ce mercure-là, qui nous met dans les brouillards, c'est la carte sans nom, c'est la carte sans nom, c'est, c'est, c'est la carte dans ce jeu-là, c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir, c'est vraiment reprendre son pouvoir, écouter son intuition, pour prendre conscience qu'on a notre pouvoir en main, notre vie en main, et non la mettre dans la main des autres, et voilà, ce n'est que justice, retrouver son intégrité, retrouver son intégrité, il y a l'harmonie, l'harmonisation en soi, on est sur du 11, 11, qui peut, des fois, il y a la force aussi, ce 11, où il y a pour moi, ce face-à-face, avec soi-même, son âme et son égo, on pèse, sur le point, on a le cœur et la raison, et on, voilà, on, je ne dirais pas, on tranche au milieu, on essaye justement, d'harmoniser les deux, pour y voir beaucoup plus clair, donc pour y voir beaucoup plus clair, il faut être intègre, objectif intègre, pour pouvoir reprendre son pouvoir en main, c'est une carte très, c'est une carte à tout dans ce jeu-là, c'est vraiment soi-même, c'est le consultant, c'est, voilà, le pouvoir de chacun, chacun est maître, est maître en son royaume, et c'est en prendre conscience, ça va permettre de retrouver son intégrité, de se reconnecter aussi à la source, ouais, il y a des batailles, voilà, on est à la fin de certaines batailles, on retrouve le tigre là, d'ailleurs, c'est plutôt un lion, mais voilà, on est à la fin de certaines batailles, on a été, wow, pour aller vers un 3 de coupe, on va aller vers une sororité, une fraternité, voilà, on va, mais on a essuyé quelques batailles, parfois on s'est senti peut-être un peu seul, mais on défend ses idées, on est armé en fait, on est armé pour faire face à toutes les batailles, même s'il en faut une autre, on est armé pour, armé pour, pardon, c'est pour ça, on a, voyez, il y a la chance qui vient, elle a, donc avec Jupiter, voilà, c'est aussi savoir saisir les bonnes occasions, savoir saisir les bonnes occasions, et ne pas se faire enfumer par la société, par leurs fausses promesses aussi peut-être, et là, on va aller voir la carte, et bien voilà, avec, comment trouver la place dans ce monde, en verso, et bien avec la reine de bâton, et bien c'est reprendre son pouvoir, reprendre son pouvoir, grâce à son énergie, nous aussi, grâce à son côté féminin, à sa réceptivité, son émotivité, cette capacité d'aimer avec passion aussi, de faire des choses avec passion, avec amour, voilà, on reprend, on défend, on défend ses projets, on est créateur de son monde justement, on est créateur de sa vie, c'est pour ça qu'on a en verso, voilà, Saturne en verso, c'est ce qu'il nous demande, de savoir poser ses propres limites, tout en respectant les limites des autres aussi, puisqu'on est aussi dans le verso, on est aussi en lien avec les autres, avec la communauté, l'universalité, la communauté, voilà, mais c'est trouver sa place dans ce monde-là, et l'apprendre sa place-là, et savoir se défendre, se défendre ses idées, son royaume, ne point se laisser bouffer, par une société, ou par des dogmes, des croyances, voilà, et avancer sur de soi, c'est la confiance en soi, et l'estime de soi, il y a l'impératrice derrière, c'est ainsi qu'on va pouvoir aussi créer, ce monde-là que l'on veut, c'est déjà en soi, avoir cette paix en soi, cette confiance en soi, cette foi en soi, qui va permettre de créer, le monde dont on désire, on sort de ce qui a été blessé, on retrouve la reine derrière, le pentacle, il va y avoir une nouvelle façon de voir les choses, de les matérialiser, on prend conscience qu'on est guidé, qu'il y a des signes de synchronicité, cette connexion avec l'univers qui nous guide, donc ça ravive la flamme en fait, créatrice en nous, et on prend conscience aussi que la liberté de chacun, s'arrête là où commence celle d'autrui, donc voilà, on veut être libre, tout en respectant la liberté aussi des autres, pour mieux vivre ensemble. Et au niveau justement de Vénus, Mercure, Vénus, en Capricorne, donc c'est aussi une nouvelle façon de revoir sa façon d'aimer, on veut des choses sûres, on veut des choses qui sont sûres, mais emplies d'amour en fait, on veut de la sécurité, mais on veut de l'amour, on veut que ce soit nourrissant, on retrouve le monde, et regardez le monde là, regardez cette carte du monde, c'est elle est belle, il y a un bel épanouissement qui se fait, un bel épanouissement qui se fait, et on prend conscience que l'on fait partie vraiment de ce monde, et que l'on peut changer ce monde, vous voyez, il y a des papillons dans chaque main, si on a beaucoup plus de sérénité, de paix et d'amour en soi, elle est très, cette carte est très impératrice en même temps, il y a une belle harmonisation, waouh waouh waouh, regardez, 4 de coupe, donc, on peut, on peut aller vers cette quatrième coupe, que l'on désire, pour se sécuriser justement, on peut y aller, on peut donner cet amour là, et on va vers la victoire, on va vers la victoire, hop, mais voilà, il faut d'abord s'harmoniser, on va vers la victoire, et d'abord, il faut faire des choix, on est à une période, où il faut qu'on fasse des choix, pour prendre une direction justement, avec ce sagittaire là, et cette pleine lune là, qui nous permet d'être en communication, avec nous même, avec notre âme, d'être dans cette introspection, nous va nous permettre de faire le choix, le choix qui nous convient à nous même, et non le choix forcément, qui convient à une société, pour sortir, cesser de jouer des rôles sociétaux, s'ils ne nous conviennent plus, voilà, il y a quand même une tombée des masques là, s'il y a une victoire qui peut être là, si on est vraiment à l'écoute de notre désir profond, avec le 4 de coupe, il y a un rêve, qu'on a envie de réaliser un rêve, il y a un rêve enfoui en nous, et on a envie de le voir se matérialiser, quelque chose qui sort de l'ordinaire, un amour plus grand encore, c'est vraiment croire en ses rêves aussi, avec la sirène, être à l'écoute de son émotionnel, et c'est ce qui va mener à la victoire, c'est l'amour qui va mener en fait à la victoire, qui va réveiller, harmoniser aussi, avec le bâton, cette énergie de feu, de cette reprise de pouvoir, on a quand même pas mal de feu, on est bien dans le signe du sagittaire, et justement, pour reprendre son pouvoir, hop, un état d'esprit, un état d'esprit, avoir cette vivacité d'esprit, ça c'est vrai, c'est un signe d'air, c'est très mercurien en fait, on nous demande d'avoir la vivacité d'esprit, la vivacité d'esprit, pour retrouver son pouvoir créateur, on a l'impératrice derrière, on revient là-dessus, on sort, c'est sortir de nos blessures, de tout ce qui nous a blessés, reprendre notre pouvoir dans la matérialité, voir toutes les, les richesses que l'on a en soi, autour de soi, ce qu'on a acquis, c'est aussi se tirer des leçons, des expériences douloureuses, comment ça nous a formés, formés en fait, ça nous a façonnés, la personne que l'on est maintenant, toute la richesse que l'on a, et le côté intuitif aussi, qui nous permet, ah ouais, qui nous permet de nous, d'aller au-delà, de ne pas nous dérober en fait, d'en finir avec la dérobade, avec la mort derrière je dirais, sur notre intuition, pour en finir avec la dérobade, pour en finir avec les énergies basses, les énergies de spoliation, et être dans cette énergie de hiérophante, d'harmonisation des énergies, pour repartir vers un renouveau, ancrer en renouveau, et saisir de nouvelles opportunités, avec la reine d'épée, mais voilà, on reprend son pouvoir, cise de coupe, on va avoir quelque chose, de beaucoup plus harmonieux, un rêve d'enfant, le gémeau c'est l'enfant du zodiaque, il est aussi idéaliste, que le sagittaire, mais à échelle plus, on va vraiment vers un renouveau, au nouveau coeur, au niveau coeur, il y a un renouveau à matérialiser, on écoute son enfant intérieur, on écoute son coeur, on a beaucoup plus intuitif, on s'est débarrassé avec des papillons, on s'est débarrassé justement, des énergies négatives, des blessures, des peurs, pour reprendre ce pouvoir justement, et être dans cette générosité aussi de coeur, mais déjà la compassion, avoir de la compassion pour soi, pour être mieux en empathie aussi pour les autres, et aussi pour les autres, ah oui, je voulais compléter, un autre tarot pour voir, parce que ce sont les invitations de l'âme, avec celui-ci, un complément de plus, pour voir, comment on peut le faire dans la matière, je vous trouve un peu plus contemporain celui-là, alors là c'est simple l'uranus nous demande de saisir les occasions justement avec le 9 de pentacle pour devenir autonome il y a des occasions qui vont se présenter pour devenir autonome donc on lâche vraiment quelque chose, on est bien la énergie du taureau là, autant on était avec le 6 d'épée dans l'énergie d'uranus, autant là on est vraiment l'énergie du taureau, il y a vraiment des opportunités qu'il va devoir falloir saisir pour retrouver son indépendance, son autonomie alors au niveau de la lune on est on est en train de de faire le point sur le passé on est en train de faire le point sur le passé et on rumine peut-être un peu trop le passé aussi et on oublie de voir ce qui peut se présenter on oublie de voir l'équation qui peut se présenter si on est un peu trop sur le passé si on est un peu trop sur la réserve un peu trop sur la réserve on a du mal à s'ouvrir on se protège en fait aussi c'est une façon de se protéger on a peut-être un peu peur de l'amour aussi il faut dire aussi qu'il y a Lilith aussi qui est en Lilith aussi qui est en gémeaux donc à proximité de la lune donc peut-être un amour caché aussi qu'on préserve aussi et il est demandé de faire l'équilibre trouver cet équilibre harmonisé retrouver l'équilibre on retrouve cette énergie d'équilibre on nous est demandé de trouver cet équilibre justement s'enrichir du passé pour pouvoir voir pour pouvoir se comment dire pour pouvoir s'élancer et toujours aller de l'avant comme un tremplin en fait là on est vraiment avec ces quatre là dans une introspection aussi vraiment dans une introspection de nos richesses intérieures de nos désirs profonds et on cherche un équilibre aussi en fait à matérialiser avec le pentacle ce qu'on désire au plus profond de notre coeur on a un roi d'épée derrière un roi d'épée derrière et qui vient justement voilà on sait les espèces douloureuses nous ont comment dire nous ont armé en fait on crée une espèce d'armure qu'il faut aussi laisser tomber on a gagné on peut aussi avoir gagné en sagesse et en maturité et être du coup beaucoup plus patient et beaucoup plus harmonieux dans les échanges donc bien sûr prenez ce qui vibre laissez couler le reste c'est général puis il n'y a que votre âme qui sache donc et bien on retrouve après le neuf de pentacle on retrouve le roi de pentacle avec justement le bélier avec Chiron un bélier où on a retrouvé son pouvoir tout simplement reprendre son pouvoir en main se fier à sa sagesse à ses expériences à son intuition attendre le bon moment pour agir voilà c'est calmer un peu l'ardeur du bélier aussi on calme un peu l'ardeur là de toute façon avec l'hiver ça va calmer un peu les ardeurs on va être plus d'en nourrir notre flamme intérieure ce coucounet justement là je vais faire rêver alors un poisson avec cette roue de fortune qui rentre en poisson et Neptune en poisson et bien on retrouve le roi d'épée il y a pas mal de rois c'est vraiment vraiment retrouver son pouvoir d'action mais dans une attraction beaucoup plus douce on arrive à la reine de bâton et là on calme l'ego pour moi on calme le mental on calme l'ego parce qu'on se fie beaucoup plus à son intuition il y a une élévation aussi qui s'est fait vous voyez il y a les montagnes elles sont derrière la montagne ça part d'élévation aussi vous voyez ce roi d'épée il regarde le passé il analyse le passé ce qui va lui permettre de s'envoler vers d'autres horizons aussi donc il y a cette idée vous voyez d'épée de justice on a l'épée et on a aussi voilà de voir les choses différemment avec un autre regard beaucoup plus haut beaucoup plus élevé à l'image des oiseaux voilà une ouverture d'esprit voilà 6 de coupe derrière pour regarder aussi son amour passé avoir un regard nouveau sur un amour passé aussi il se peut qu'il y ait aussi des gens du passé qui reviennent parce qu'il y a des il y a à clôturer à clôturer aussi ou à réparer selon les cas soit à clôturer soit à réparer et puis avoir du passé qui revient avec cette reine de bâton un verso et Saturne voilà mais là il va pouvoir vous fier à votre cœur à votre intuition pour faire le choix parce que vous allez avoir différents choix et oui différents choix vont s'être là et vous avez c'est vos choix qui vous donnent votre pouvoir aussi c'est votre libre arbitre votre pouvoir aussi ah ben reine de coupe dessous on a la reine de bâton on a la reine de coupe donc je dirais que Jupiter nous dit de suivre notre cœur tout simplement aussi d'être à l'écoute du cœur d'être dans cette partie dans l'écoute du cœur cesser les batailles intérieures et suivre le mouvement parce qu'on va vers la victoire cesser les batailles intérieures voilà et ça peut aller très très vite après lorsqu'on se sent dans cet état ah ben là ça risque de remuer ça c'est l'énergie du jugement c'est l'énergie de Pluton c'est Pluton qui risque de de faire remuer ça risque de faire sortir justement de votre zone de confort pour retrouver votre place dans le monde et actionner un peu aller vers la victoire parce que pour aller vers cette victoire on retrouve le monde derrière on retrouve le monde derrière et la force et aussi le diable ouh le diable le pendu ouh tout ça pour nous amener vers du deux de coupe waouh ça bouge là là honnêtement là ça bouge énormément on nous dit qu'on est capable là de faire ce grand saut de passer ce cap ce seuil c'est la fin d'un cycle c'est la fin d'un cycle le monde de retrouver notre force intérieure d'avoir beaucoup plus de douceur en nous parce qu'on peut avoir conscience que l'amour est une force aussi garder ce coeur de la fin d'un cycle on va garder ce coeur de ce coeur de ce coeur de ça et je l'ai perdu d'ambre ce coeur d'ambre qu'on donne aussi voilà aux enfants pour le calmer aussi les calmer on a le destin qui est là on prend conscience de nos deux énergies ying et yang aussi en même temps que nous on prend sur conscience que là la douceur la vulnérabilité c'est aussi une force d'être à l'écoute de ses émotions pour se réaliser dans la matière et ce beau diable il est magnifique ce diable là et on va cesser peut-être d'être manipulé aussi c'est grâce à cette force là on a la force de cesser la manipulation de voir les choses différemment de ne plus se laisser séduire parce que tout ce qui ne peut brille tout ce qui brille n'est pas d'or cesser de sortir de l'illusion justement et de et de se fier à son intuition de voir le monde autrement avoir un nouveau regard beaucoup plus neuf plus beaucoup plus à écoute de son ressenti de son émotionnel même si ça paraît une sacrée gymnastique pour notre mental et ainsi faire le choix du coeur aller vers une union déjà cette union en soi marier nos deux énergies nous deux polarités à nous mêmes mais aller vers une union aller vers des personnes qui vibrent comme nous 4 de bâton 1 4 de bâton derrière et le 3 de coupe donc voilà c'est qu'une histoire de cycle c'est qu'une histoire de cycle et cette pleine lune elle nous amène à l'ermite c'est ce que je voulais vous dire qu'on avait l'ermite on retrouve la reine d'épée qu'elle regarde vers un nouvel horizon c'est une période d'introspection auquel on va aller mais on va vers ça on va vers cette fête là vers cette réunion vers cette festivité c'est cette ce partenariat vous voyez la sonorité la fraternité parce qu'on se sent guidé par les étoiles on se sent guidé par l'univers tout cas c'est magnifique alors là oui je voulais aller voir avec les oracles on avait vu que toute façon avec avec les avec les lunettes que là avec la pleine lune que c'est la pleine lune enfin il y avait des éclipses là il y a eu des éclipses donc ça annonçait de très très grands changements de très grands bouleversements justement l'éclipsé lunaire annonçait vraiment ce grand changement l'éclipsé lunaire précédente et l'éclipsé solaire vraiment une révolution pour être soi aussi alors on va aller voir un message de l'univers pour voir le soutien qu'urannus nous donne justement pour aller vers cette matérialisée manifester qui on est destiné à être aussi dans la matière on va saisir cette opportunité de manifester qui vont se présenter lorsque je suis aligné avec l'amour de l'univers la peu ne peut être perturbé voilà c'est l'amour l'amour qu'il faut saisir aussi tout simplement être aussi dans l'amour de soi bien sûr l'estime de soi s'estimer que l'on mérite l'amour que l'on mérite le meilleur avoir cette ouverture d'esprit pour l'ancrer justement dans la matière le taureau c'est quand même la manifestation du plaisir et on dit bien lorsque je pense que j'ai lâché prise une prise je lâche prise encore plus là on est bien dans l'énergie du 6dp lâcher prise lâcher prise sur tout ce qui nous fait mal lâcher prise sur tout ce qui nous emprisonne nous enferme nos limites et s'ouvrir à l'amour tout simplement une fois qu'on a lâché prise on peut réaliser ses voeux aussi avec le pisse en ligne lorsque je suis connecté à ma joie en conscience j'attire le soutien de l'univers sentir guidé par l'univers message de ton âme de la lune on va les voir de mercure de mercure de la lune à un gémeaux pardon mais justement cet équilibre entre nos désirs profonds nos désirs d'amour et nos désirs de sécurité dans la matérialité il peut y avoir vraiment des blessures d'amour est ce qui freine en fait l'ouverture à l'amour alors que nous avons besoin d'amour et bien on part avec lâcher prise cette chose à laquelle tu t'accroches oui celle là même qui viennent de traverser ton esprit il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste respire lâche waouh s'aimer regarde dans le miroir admire la ta beauté la grandeur de ton âme et l'immensité de ton coeur nourris toi de cet amour infini offre cet amour à ton être donne toi ce que tu attends en vain de l'autre vous voyez on a bien les deux petits colibris que je vous disais mais en plus en jumeaux face à face donc c'est déjà se donner de l'amour à soi même avant tout au lieu de chercher l'amour à l'extérieur éviter de chercher l'amour d'avoir l'amour à l'intérieur de soi prétendant sa complétude et ainsi pouvoir mieux aimer l'autre on vous dit d'incarner sa réalité son être incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisse exister vibre rayonne véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place voilà pour être soi ça c'est l'énergie feu du sagittaire comme on avait là la joie je vous invite vraiment à aller voir la la plus du sagittaire je vais les mettre là avec alors ensuite je voulais aller voir je sais plus ah oui allez voir aussi avec la lune ce qu'on est dans la lune qu'est ce qu'elle nous disait l'oracle de la lune ouah nous partent des difficultés il ya des lunes chaudes il ya beaucoup de choses qui vont remonter qui sont brûlantes des des sujets brûlants qui vont remonter 34 ça fait quand même 7 c'est déjà 3 oui on a 3 la trinité qui nous relie à notre âme justement la création 4 qui est enfermée aussi on voyez qu'il ya beaucoup de 4 qui est enfermée qui demande à à à se libérer c'est un peu comme un volcan qui était endormi qui demande à se réveiller donc il ya des douleurs qui peuvent se réveiller justement donc ça va se réveiller se réveiller justement se révéler pour être transmuté on a on est fermé dans certaines limites et on voit là on a 12 on a le pendu c'est aussi essayer de voir différemment les choses avoir cette objectivité de voir ce qui nous limite les difficultés qui nous limitent et pouvoir passer à l'action pour les libérer aussi délibérer retrouver sa liberté on nous dit qu'on est protégé pourquoi pour opérer ce changement est allé vers un nouveau commencement on va aller voir aussi avec le voyageur sacré ce curanus on conseille le merveilleux univers jouit de la beauté on a merlin merlin qui nous accompagne croire à la magie de la vie c'est ce que nous dit uranus croire à la magie de la vie et jouit de la beauté jouit de la beauté c'est très très taureau aussi profite de la vie profite des petits plaisirs de la vie moi c'est ce qui permettra une grande transformation une façon de vivre émerge vivre différemment vivre avec avec connecter à votre âme d'enfant avec et voir la vie avec les yeux d'enfant ce qui permettra d'avoir un coeur vaillant et de vous sentir toujours pour passer à l'action est toujours en compagnie de route le soutien est omniprésent pour mieux apprécier le voyage ça vous aider à passer à l'action quand le moment venu alors ensuite je voulais aller voir aussi avec star n'aura plus tard ce qui était coincé qui nous connaissait peut-être dans l'illusion quel besoin de guérir aussi vous trouvez notre pouvoir et bien voilà on est en pleine renaissance on nous parle de renaissance c'est pour ça qu'on a vraiment ce jupiter qui va rentrer en poissons on en est une qui est en poissons aussi donc d'être une qui est chez lui on va pouvoir croire en ses rêves avec cette lueur croire en ses rêves en la beauté de la vie croire en ses rêves on a cette capacité croire en ses ressentis une étoile là voilà croire en sa bonne étoile ce qui va nous permettre de renaître d'aller de l'avant 32 ça fait 5 on retrouve beaucoup le 12 et le 12 qui c'est ce qui est à l'image du pendu cette introspection qui nous parle d'introspection justement mais où on marie les deux énergies aussi yin et yang à nous on a cette énergie yin qui nous permet d'entraîner l'introspection et qui va pouvoir du coup guider nos actions c'est très très fort dans cette période d'attente vous pouvez écouter justement votre coeur pour aller prendre la direction prendre choisir la bonne direction c'est connecter connecter à la puits universel à votre bonne c'est une étoile qui va guérir vos blessures cette connexion à cette paix vous sentez au fond de votre âme quand vous êtes connecté à la source à l'univers qui vous permettent de guérir de vos blessures je vais voir au niveau des vibrations au niveau des cristaux on nous parle de paix vous voyez la sélénite la paix la sélénite c'est la pierre de la lune aussi qui nous connecte à la lune 37 on retrouve ce 3 on retrouve le 7 le chariot on retrouve le 3 l'impératrice aussi on retrouve la créativité mais ça fait 10 aussi c'est la roue qui tourne retrouver cette unité aussi à nous cette unicité cette connexion avec l'univers universalité ce chakra couronne est vraiment arrivé à ouvrir ce corps ce 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 chakra coronal c'est pour ça qu'il ya le cette paix qui a le roi d'épée aussi est le roi d'épée prend cette conscience là il ya beaucoup en lien avec la famille le chakra du troisième oeil et on lit 20 le jugement le 2 la connexion la papette sa connexion avec l'univers on a le pouvoir de voilà ressentir cette paix à l'intérieur de soi pour la visualiser dans la matière la fournir déjà notre famille se sentir guidé par la famille d'âmes mais aussi la transmettre à notre famille à notre royaume plus proche à nous à notre famille à nous dans la matière et leur transmettre aussi cette paix le chakra du troisième oeil ouvert la visualiser se permet d'avoir confiance en soi et de s'enraciner chaque racine chakra sacré de la cornaline alors qu'est ce que je voulais aller voir là avec l'oracle des pensées célestes comment nous guider un berceau comment nous guider justement pour se libérer de ce qui nous limite conseil et faire les choix les bons choix miroir et l'autre et votre miroir en fait l'autre et le miroir de soi les choses sont cycliques aussi on voit avec aussi la lune si c'est de 8 suivre son intuition pour faire les bons choix les choix du coeur avec le 6 la face et la famille aussi c'est aller vers les gens qui nous ressemblent puisque lorsqu'on aime quelque chose chez quelqu'un c'est que on a les mêmes qualités et lorsqu'il ya quelque chose qui nous déplaît ce sont des points à travailler chez nous aussi voilà ça vient faire écho à une blessure à nous avec l'olympe pour moi c'est ce qui va nous permettre de nous élever vers la vérité d'être cette personne intuitive avec la prêtresse et aussi avec cette force de conviction pour persévérer je suis tout à l'inverse du blé je veux dire On peut voir ici que Narcisse représente notre image intérieure, lorsqu'on t'interroge sur ce que les autres pensent de toi, tu te poses en réalité la question à toi-même, car le monde qui t'entoure est à l'image de ce que tu montres, de ce que tu exprimes à l'intérieur, voilà, le monde à l'extérieur reflète ce que nous reflétons à l'intérieur, d'où, voilà, si on veut un monde d'amour, il faut déjà être en amour de soi, si on veut de la paix, il faut être déjà en paix, on attire ce que l'on vibre aussi. Donc en parlant de vibrations, on va aller voir au niveau des vibrations, au niveau des vibrations pour ce, quelles vibrations nous avons en Capricorne justement pour sortir de ce qui nous limite et pour être plus en amour, puisqu'on a Pluton, pardon, qui vient qui vient le Mercure. Donc c'est des vibrations, c'est des communications au niveau des ressentis, beaucoup, que l'on va avoir. Change de regard. Changez de regard. Voir les choses de façon différente, de beaucoup plus haut, il y a une transmutation qui se fait, on est plus à l'écoute du cœur, du cœur profond en fait, ce qui va permettre de réveiller le potentiel. Réveille ton potentiel, de réveiller notre potentiel d'amour justement, de prendre conscience que c'est nous qui créons notre monde, grâce à nos pensées, en fonction de nos pensées, de nos vibrations, et être dans le donné, recevoir, ce qui va permettre une remise à zéro. Repartir sur de nouvelles bases, pour cette nouvelle année. Et on va aller voir avec le tarot des animaux. Quelle force on a en nous. Pour reprendre notre pouvoir justement. Le prince d'automne, fiable, dévoué, protecteur, amusant, l'hippocampe. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Donc là, on est dans des écus. Donc il y a un renouveau qui va se présenter. Donc savoir planifier les choses. Donc la période est en gestation justement pour planifier. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'on est roi aussi prince en son royaume. Que l'on peut créer le monde que l'on veut. Et l'hippocampe en plus, ce sont des... Ils sont hermaphrodites. Ils ont les deux sexes en eux. Et en plus, c'est aussi le mâle qui porte les bébés. Donc c'est vraiment un nouveau regard sur le monde aussi. C'est vraiment une vision avant-gardiste des choses. Donc voilà, avoir de nouveaux projets, de nouveaux regards. Quelque chose de neuf. Le neuf d'automne justement. Chara Radmoul, vraiment on est dans l'automne. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et d'un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. On a encore l'autonomie. L9DQ Reprendre vraiment son pouvoir dans l'autonomie, sur son intuition, attendre le bon moment pour agir, être...